6-9 la matinale, Indice Vert Indice Vert Hamid Belkassam, bonjour. Hatim Bey, bonjour. Indice Vert, c'est la chronique du développement durable qui vire au rouge depuis le 7 octobre. Et pour ce mardi, Hamid Belkassam, mercredi plutôt 10 janvier, vous avez décidé de remonter le temps jusqu'à un certain 10 janvier 1920. Que s'est-il passé le samedi 10 janvier 1920 ? Le 10 janvier 1920 marque la naissance de la SDN, la Société des Nations, qui comprend une assemblée, un conseil de cinq membres permanents et d'un certain nombre de membres non permanents, un secrétariat et la Cour permanente de justice internationale. Laminée par un grand nombre de conflits, la SDN ne tient pas la route. L'URSS s'en est exclue en 1939, la SDN disparaît. Elle sera remplacée par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en 1945. Les trois piliers de l'ONU sont l'Assemblée Générale, le secrétariat général, et troisième pilier, le fameux conseil de sécurité qui réunit dix membres tournants et cinq membres permanents. Fameux, car le conseil de sécurité peut donner le feu vert à une action militaire, comme ce fut le cas en 1991 suite à l'invasion du Koweït par l'Irak. Mais il y a un problème, un big problem. La capacité d'action du conseil de sécurité est limitée, limitée par le droit de veto des cinq membres permanents. Juste à titre d'exemple, les États-Unis d'Amérique ont opposé leur droit de veto contre plus de 40 résolutions condamnant d'entités sionistes. Il faut donc trouver un autre chemin, puisque l'ONU a deux structures assez particulières. La Cour pénale internationale, la CPI, et la Cour internationale de justice, la CIG, qui a son siège, elle, à l'AE, et qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Le traité fondateur de la Cour, appelée Statue de Rome, confère à la CPI la compétence sur quatre crimes principaux. Le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime d'agression. Autant vous dire que l'entité sioniste est largement passible des quatre crimes définis par la Cour pénale internationale. Le 29 décembre 2023, la République sud-africaine a introduit au prix de la Cour internationale de justice une requête introductive contre l'entité sioniste pour génocide. La Cour tiendra des audiences publiques jeudi 11, c'est-à-dire demain et vendredi 12 janvier 2024. En attendant, les enfants de Reza espèrent juste survivre pour pouvoir aller à une école partiellement non détruite et poser à un enseignant encore envie une question, une seule question. Comment fonctionne la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ? Comment ? L'objectif est très simple, choisir leur carrière pour devenir soit juge d'application des peines ou alors moudjahide dans une catiba. Sous-titrage Société Radio-Canada